Leçon 1. Félicitations pour le travail. J'ai une bonne nouvelle, Anna. J'ai obtenu la promotion. Félicitations, John. C'est fantastique. Merci, Anna. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Je ne suis pas surpris. Tu as travaillé si dur pour ça. Oui, cela fait plaisir de voir mes efforts porter leurs fruits. Tu le mérites, John. Bravo. Merci, Anna. Votre soutien est très important pour moi. Je suis content pour toi, John. Il s'agit d'une grande réussite. C'est définitivement le cas. Je suis reconnaissante de m'avoir donné cette opportunité. Tu devrais être fier de toi, John. Continuez votre bon travail. Merci, Anna. Je continuerai à faire de mon mieux. Leçon 2. Émissions liées au transport. Anna, saviez-vous que les émissions liées au transport contribuent de manière significative à la pollution de l'air? Oui, j'en suis conscient, John. C'est une question pressante. En effet, il est essentiel que nous trouvions des moyens de réduire ces émissions. Absolument. Nous devons donner la priorité aux options de transport durable. L'une des idées est de promouvoir les transports en commun et le covoiturage. C'est une excellente suggestion. Cela permettrait de réduire le nombre de voitures sur les routes. De plus, encourager l'utilisation du vélo et la marche à pied peuvent également faire la différence. Je suis d'accord. Encourager les modes de transport actifs est bénéfique à la fois pour l'environnement et pour notre santé. Une autre idée est de minimiser la dépendance aux combustibles fossiles en adoptant des véhicules électriques. Oui, les voitures électriques émettent moins d'émissions et sont plus économes en énergie. En mettant en œuvre ces mesures, nous pouvons créer une communauté plus verte et plus saine. La question est de la question. Absolument, John. Il est essentiel que nous prenions des mesures pour réduire les émissions liées au transport. Leçon 3. Il fait chaud ici. Anna, il fait vraiment chaud ici. Y a-t-il un problème avec la climatisation? Je m'excuse pour la gêne occasionnée, John. Nous rencontrons un problème avec le système. C'est dommage. Y a-t-il une estimation du temps nécessaire pour le corriger? Nous y travaillons, John. J'espère que cela sera bientôt résolu. Très bien, je comprends. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Merci pour ton offre, John. Nous avons des techniciens qui travaillent dessus, donc ça devrait aller. D'accord, je vais être patient. Faites-moi savoir s'il y a des mises à jour. Je ferai l'affaire, John. J'apprécie votre compréhension. Pas de problème, Anna. Je sais que ce genre de choses arrive parfois. Merci de votre coopération, John. Nous allons le réparer dès que possible. Leçon 4. Des vacances de rêve. Anna, j'ai toujours voulu visiter le Japon. Ce sont les vacances de mes rêves. Ça a l'air incroyable, John. Le Japon est connu pour sa riche culture et ses magnifiques monuments. Oui, je suis fasciné par les traditions, les temples et les cerisiers en fleurs. Je comprends pourquoi. Le Japon offre un mélange unique d'attractions anciennes et modernes. Absolument. J'adorerais explorer Tokyo et visiter des sites historiques comme Kyoto. Tu dois absolument faire de ce rêve une réalité, John. Ce serait une expérience inoubliable. Je l'espère, Anna. Je vais commencer à économiser et à planifier en conséquence. C'est une excellente idée. Faites-moi savoir si vous avez besoin de conseils ou de recommandations de voyage. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien et vos conseils. De rien, John. J'espère que vous pourrez bientôt profiter des vacances de vos rêves. Leçon 5 Remplir le formulaire Ok, Anna. Je dois remplir ce formulaire. Peux-tu, New York, aider? Bien sûr, John. Je serai heureuse de vous aider. Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Je ne suis pas sûr de certaines sections. Pouvez-vous me les expliquer? Bien sûr, John. Passons en revue le formulaire étape par étape. Tout d'abord, quand on part Nom et Nom de famille. Nom fait référence à votre prénom, tandis que Nom de famille est votre nom de famille ou prénom. Je vois et qu'en est-il de la section qui demande mon adresse? C'est là que vous fournissez les détails de votre résidence actuelle. Ok, j'ai compris. Merci pour l'explication, Anna. De rien, John. Y a-t-il autre chose pour laquelle vous avez besoin d'aide? Non, je pense que je comprends mieux maintenant. Merci de votre aide. Pas de problème, John. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Leçon 6 Exercices de gym Quels exercices faites-vous habituellement au gymnase? Je me concentre sur une combinaison de cardio et de musculation. C'est une excellente approche. Le cardio aide à l'endurance et la musculation renforce les muscles. Exactement, je commence généralement par passer du temps sur un tapis roulant ou un appareil elliptique pour faire du cardio. Le cardio est important pour la santé cardiaque et la combustion de calories. Après cela, je passe aux exercices d'haltérophilie pour travailler sur différents groupes musculaires. L'haltérophilie permet de tonifier et de renforcer le corps. Oui, c'est essentiel pour développer la masse musculaire maigre. As-tu des exercices préférés? J'aime faire des squats, des soulevés de terre et des bench press. Ce sont d'excellents exercices composés qui ciblent plusieurs groupes musculaires. Ils contribuent également à améliorer la résistance et la stabilité générale. Je devrais essayer d'intégrer davantage d'haltérophilie à ma routine. Cela en vaut vraiment la peine. N'oubliez pas de commencer par des poids plus légers et d'augmenter progressivement l'intensité. Je garderai cela à l'esprit. Merci d'avoir partagé votre routine d'entraînement, Anna. Leçon 7. Un riche patrimoine culturel. Waouh! Ce sont trois pays dotés d'un riche patrimoine culturel. Quel a été ton préféré? Il est difficile de n'en choisir qu'une, mais j'ai été fasciné par les traditions culturelles de l'Inde. L'Inde possède une culture diversifiée et dynamique. Quels aspects vous ont marqué? Les festivals colorés et les danses traditionnelles comme le Bharatan Asya m'étaient fascinants. J'ai entendu parler de la fête de Oli et des magnifiques sari portés lors des fêtes. Oui, Oli est une joyeuse fête des couleurs. Et les sari sont vraiment élégants et gracieux. Qu'en est-il du patrimoine culturel du Japon et de la Grèce? Les cérémonies du thé et les arts traditionnels japonais telles que la calligraphie et la composition florale étaient captivants. J'ai toujours été intrigué par la précision et le souci du détail de la culture japonaise. Et en Grèce, les ruines antiques et la mythologie m'ont fasciné. L'acropole était à couper le souffle. La Grèce est connue pour ses contributions à l'art, à la philosophie et à l'architecture. Absolument. Chaque pays possède des trésors culturels uniques. J'apprécie la richesse et la diversité du patrimoine culturel mondial. Leçon 8. Commander au restaurant. Bonjour. Avez-vous décidé ce que vous souhaitez commander aujourd'hui? Oui, je vais prendre la salade César au poulet, s'il vous plaît. Excellent choix. Je vais prendre le saumon grillé avec des légumes cuits à la vapeur. Ça a l'air délicieux. J'ai envie de quelque chose de léger et de rafraîchissant. La salade César au poulet est une excellente option pour cela. Et le saumon grillé est un choix sain et savoureux. Je suis d'accord. Il est toujours bon de faire des choix réfléchis lorsque vous dînez au restaurant. Absolument. Nous pouvons profiter d'un repas savoureux tout en tenant compte de notre santé. Je suis heureuse que nous soyons sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de faire des choix sains. Il est important de prendre soin de notre corps et de prendre des décisions conscientes. En effet. Passons notre commande et profitons de notre repas. Leçon 9. Trouver de bonnes affaires. J'ai essayé de trouver une offre intéressante sur un nouvel ordinateur portable. Des suggestions? Je suis d'accord. C'est comme une chasse au trésor pour trouver les meilleurs prix. J'ai vérifié les détaillants en ligne, mais il y a tellement d'options. Avez-vous envisagé de comparer les prix sur différents sites Web? C'est une bonne idée. Je vais m'assurer de faire quelques comparaisons de prix. Vous pouvez également vous inscrire aux newsletters ou aux alertes des détaillants pour rester au courant de leur vente. C'est un moyen intelligent de rester informé des remises ou des promotions. Une autre option consiste à attendre des occasions spéciales comme le Black Friday ou le Cyber Monday. Oui, ce sont des périodes populaires pour les offres spéciales et les remises. N'oubliez pas de faire vos recherches et de lire les commentaires avant de faire un achat. C'est important pour garantir la qualité et la fiabilité du produit. Absolument. Bonne chance pour trouver l'ordinateur portable idéal à un prix avantageux. Leçon 10. Exploration des aspects historiques. J'ai toujours voulu explorer des sites historiques. Quelles sont les options que vous recommandez? Il y a tellement de sites historiques fascinants à travers le monde. Je m'intéresse particulièrement aux civilisations anciennes et à leurs ruines. Vous devriez envisager de visiter le Machu Picu au Pérou. C'est un site un cas incroyable. Le Machu Picu a toujours figuré sur ma liste de choses à faire. L'architecture est remarquable. Une autre option est Petra en Jordanie. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai vu des photos de Petra et elles sont époustouflantes. Et si la Rome antique vous intéresse, le Colisée et le Forum romain sont des sites incontournables. Je suis fasciné par l'histoire romaine, donc c'est définitivement sur ma liste. Enfin, la Grande Muraille de Chine est une leçon historique emblématique. Leçon 10. Exploration des facettes historiques. J'ai toujours voulu explorer des sites historiques. Quelles sont les options que vous recommandez? Il y a tellement de sites historiques fascinants à travers le monde. Je m'intéresse particulièrement aux civilisations anciennes et à leurs ruines. Vous devriez envisager de visiter le Machu Picu au Pérou. C'est un site un cas incroyable. Le Machu Picu a toujours figuré sur ma liste de choses à faire. L'architecture est remarquable. Une autre option est Petra en Jordanie. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai vu des photos de Petra, et elles sont époustouflantes. Et si la Rome antique vous intéresse, le Colisée et le Forum romain sont des sites incontournables. Je suis fasciné par l'histoire romaine, donc c'est définitivement sur ma liste. Enfin, la Grande Muraille de Chine est un monument historique emblématique qui s'étend sur des milliers de kilomètres. La Grande Muraille témoigne de l'ingéniosité et de la persévérance humaine. C'est vraiment impressionnant de voir ces sites historiques de première main. J'ai hâte de me lancer dans ces explorations et de me plonger dans l'histoire. Ce sera sans aucun doute une expérience enrichissante. Leçon 11. Faire ses courses Avons-nous besoin de quelque chose de spécifique de la part du supermarché? Juste les produits de base comme la laitue et les tomates. Je pense que nous sommes bons dans la plupart des domaines, mais nous aurions besoin de pain frais. Bien sûr, je vais l'ajouter à la liste. Rien d'autre? Oh, nous manquons de lait. Tu peux prendre un carton? Bien entendu, le lait figure également sur la liste. Rien d'autre? Eh bien, nous pourrions également utiliser des œufs. Nous sommes presque épuisés. Des œufs, j'ai compris. Rien d'autre? Hum, je ne peux penser à rien d'autre pour le moment. Mais si c'est le cas, je vous le ferai savoir. Ça a l'air bien. Je vais me renseigner auprès de vous avant de me rendre au magasin. Parfait. Merci d'avoir pris soin des achats, John. Pas de problème, Anna. C'est avec plaisir que je peux vous aider. Leçon 12. Clarifier les livrables. Pour le rendre plus explicite pour vous, ajoutons des livrables et des délais spécifiques au plan de projet. C'est une excellente idée, John. Cela nous aidera à rester sur la bonne voie et à faire en sorte que tout le monde sache à quoi s'attendre. Exactement donc, pour la première étape, nous devons terminer la phase de recherche d'ici la fin de la semaine prochaine. D'accord. Et pour la deuxième étape, nous devrions viser à ce que les premiers modèles soient prêts d'ici la semaine suivante. Cela semble raisonnable. Et d'ici la troisième étape, nous aurons besoin d'un prototype fonctionnel que nous pourrons tester. Oui, et nous devrions prévoir suffisamment de temps pour les tests et les commentaires avant la livraison finale. Absolument. Assurons-nous d'inclure des mises à jour régulières sur les progrès et des vérifications afin de tenir tout le monde informé. Oui, la communication est essentielle à la réussite d'un projet. Nous devons également documenter toute modification ou mise à jour des livrables. C'est une bonne remarque. De cette façon, nous aurons un compte rendu clair de ce qui a été convenu et de toutes les modifications apportées en cours de route. Leçon 13. Trouver de bonnes affaires. J'ai entendu dire que le marché local propose des offres incroyables. Nous devrions y jeter un œil. Ça a l'air d'être une bonne idée, John. Je suis toujours partante pour trouver de bonnes affaires. Il propose des produits frais à bas prix. Nous pouvions y acheter nos fruits et légumes. Ce serait fantastique. C'est toujours agréable d'avoir des options fraîches et abordables. Et j'ai entendu dire qu'il propose également une variété de produits de base pour le garde-manger et d'articles ménagers à des prix réduits. C'est encore mieux. Cela nous permettrait d'économiser de l'argent sur nos dépenses d'épicerie régulières. Cela ressemble à un plan, John. Je l'attends avec impatience. J'ai lu que la déconnexion de la technologie est nécessaire à notre bien-être. Il est important de faire des pauses avec nos appareils et de participer à des activités qui nous aident à nous détendre et à nous ressourcer. Absolument. Nous devrions consacrer du temps chaque jour à nous déconnecter et à faire quelque chose que nous aimons, comme lire ou faire une promenade. C'est également une bonne idée d'établir des zones exemptes de technologie dans nos maisons, comme la chambre à coucher, afin de favoriser un meilleur sommeil. Oui, disposer d'un espace réservé à la détente et au sommeil peut améliorer notre bien-être général. Encourageons-nous les uns les autres à limiter le temps que nous passons devant un écran et à être plus attentifs à notre utilisation de la technologie. C'est un excellent plan, John. Nous pouvons nous aider mutuellement à créer un équilibre plus sain entre le monde numérique et notre vie personnelle. Leçon 15. Équipement de salle de bain. Est-ce que toutes les chambres de l'hôtel disposent de douche? Oui, toutes les chambres disposent d'une douche, mais certaines d'entre elles disposent également d'une baignoire. C'est bon à savoir. Je préfère les douches au bain. Pareil ici. Les douches sont plus pratiques et permettent de gagner du temps. Absolument. De plus, ils sont parfaits pour se rafraîchir rapidement après une longue journée. Absolument. Et avoir l'option d'une baignoire est agréable pour ceux qui aiment se détendre dans un bain relaxant. C'est vrai, il est bon d'avoir des choix qui répondent à différentes préférences. D'accord. C'est toujours une bonne idée de vérifier les équipements de la chambre avant de faire une réservation. Absolument. De cette façon, nous pouvons nous assurer que les installations répondent à nos besoins et préférences spécifiques. Leçon 16. Conserver les médicaments dans leur emballage d'origine. Anna, il est important de conserver votre médicament dans son emballage d'origine. John, je suis tout à fait d'accord. Il permet de garantir une identification et un dosage approprié. Anna, le fait de conserver le médicament dans son emballage d'origine fournit également des informations importantes sur les effets secondaires potentiels et les dates de péremption. John, il est essentiel de suivre les instructions fournies et de ne pas mélanger des médicaments provenant de différents emballages. Anna, le fait de conserver les médicaments dans leur emballage d'origine peut également les protéger de l'exposition à la lumière, à l'humidité et à l'air. John, de cette façon, nous pouvons maintenir l'efficacité du médicament et réduire le risque de contamination. Anna, prenons l'habitude de toujours conserver nos médicaments dans leur emballage d'origine pour notre sécurité et notre bien-être. Leçon 17. Prise en compte d'un nouvel ensemble d'éléments. Anna, c'est une excellente idée. De quoi avez-vous besoin? John, je pense acheter un nouvel ensemble d'ustensiles de cuisine et d'ustensiles de cuisine. John, je suis d'accord. Il est essentiel de disposer d'outils fiables qui rendent la cuisine plus facile et plus agréable. Anna, étudions différentes options et examinons les matériaux, la durabilité et la fonctionnalité des articles que nous choisissons. John, nous devons également établir un budget et hiérarchiser les articles dont nous avons le plus besoin. Anna, dressons une liste et veillons à ce que le nouvel ensemble d'articles réponde à nos exigences et améliore nos activités culinaires. Leçon 18. Choisir un appartement avec lumière naturelle. Anna, j'aimerais un appartement de deux chambres avec beaucoup de lumière naturelle. John, avoir suffisamment de lumière naturelle peut créer un cadre de vie agréable et accueillant. Anna, il est important de prendre en compte l'orientation et la disposition de l'appartement afin de maximiser la lumière naturelle. John, nous devons également faire attention à la taille et à l'emplacement des fenêtres dans chaque pièce. Anna, un appartement bien éclairé peut avoir un impact positif sur notre humeur, notre productivité et notre bien-être général. John, donnant la priorité aux appartements qui offrent une lumière naturelle abondante et créent une atmosphère lumineuse et aérée. Anna, c'est fantastique. Concentrons notre recherche d'appartements sur les logements qui répondent à toutes nos exigences. Leçon 19. Discuter des exigences spécifiques. Anna, aviez-vous des exigences spécifiques en tête? John, oui, je cherche un appartement avec balcon et salle de sport dans le bâtiment. Anna, avoir un balcon peut offrir un espace de détente et d'air frais. John, avoir une salle de sport dans le bâtiment serait pratique et encouragerait un mode de vie actif. Anna, dressons une liste de nos exigences spécifiques et utilisons-les comme critères lors de la recherche d'un appartement. John, de cette façon, nous pouvons nous assurer que l'appartement répond à nos besoins et à nos préférences. Anna, communiquons clairement nos exigences à l'agent immobilier pour trouver l'appartement idéal. Leçon 20. Prise en compte des emplacements. Anna, ça a l'air charmant. Avez-vous des lieux spécifiques en tête? John, je pense à des zones offrant un bon accès aux transports en commun et à des équipements tels que des parcs et des épiceries. Anna, il est important de choisir un endroit qui correspond à notre style de vie et qui soit pratique. John, nous devons légalement tenir compte de la proximité du travail, des écoles et des autres lieux que nous visitons fréquemment. Anna, étudions différents quartiers et évaluons leur adéquation en fonction de nos préférences et de nos besoins. John, en examinant attentivement les emplacements, nous pouvons trouver un appartement qui offre à la fois confort et commodité. Anna, explorons différents domaines et choisissons un lieu qui correspond à nos exigences et à nos préférences. Leçon 21. Commodité et abordabilité. C'est pratique. Je vais m'assurer de les vérifier. Sont-ils abordables? Oui, ils ont des prix raisonnables. C'est génial. Je suis toujours à la recherche d'options abordables. Il est important de trouver des produits adaptés à votre budget. Absolument. Je ne veux pas trop dépenser. C'est pourquoi il est beau de comparer les prix avant de faire un achat. Je suis d'accord. Je fais toujours des recherches et des comparaisons avant d'acheter quoi que ce soit. C'est une approche intelligente. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées. Absolument. Je veux obtenir le meilleur rapport qualité-prix. C'est pourquoi je me fie également aux avis des clients. Ils fournissent des informations utiles. Oui, les avis vous donnent une idée de la qualité et des performances d'un produit. Exactement. C'est comme recevoir des recommandations d'autres clients. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour le conseil. Leçon 22. Rencontre à 3 heures. Rendez-vous à 3 heures. Bien sûr, j'arriverai à l'heure. Super, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je l'attends avec impatience. Il s'agit du projet à venir. Je suis tout à fait à l'écoute. Je veux apporter ma contribution autant que possible. C'est pourquoi j'apprécie votre contribution. Vos idées sont toujours précieuses. Merci, John. J'apprécie la confiance que vous m'accordez. Tu es le bienvenu. Je crois en tes capacités. Je vais m'assurer de me préparer pour la réunion. C'est excellent la préparation et la clé d'une discussion réussie. Je suis d'accord. Je vais rassembler toutes les informations nécessaires. Parfait. Faisons en sorte que cette réunion soit productive et efficace. Je suis prêt à apporter ma contribution et à progresser. Leçon 23. Demandez un itinéraire. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider à trouver la banque? Bien sûr. La banque est juste au coin de la rue. Merci, je suis nouveau dans ce domaine, donc j'apprécie votre aide. Pas de problème, je suis heureuse de vous aider. Y a-t-il des points d'intérêt à proximité de la banque? Oui, il y a un grand supermarché de l'autre côté de la rue. C'est utile. Je peux m'en servir comme point de référence. Tu ne peux pas le rater. C'est un grand bâtiment avec un panneau bleu. Parfait. Je vais m'occuper du supermarché. Une fois que vous l'avez vu, tournez à droite et vous trouverez la banque. Merci beaucoup pour votre aide. Je l'apprécie vraiment. Tu es le bienvenu. J'espère que tu trouveras la banque facilement. Leçon 24. O et soda. Nous devrions également prendre des boissons comme de l'eau et des sodas. C'est une bonne idée. Il est toujours bon de rester hydraté. Je préfère boire de l'eau la plupart du temps. L'eau est un choix sain. Il est important de boire suffisamment d'eau chaque jour. Je suis d'accord. C'est rafraîchissant et bon pour notre santé en général. Nous pouvons également nous procurer un soda pour nous gâter. C'est vrai, c'est agréable d'avoir quelque chose de pétillant de temps en temps. N'oubliez pas de consommer du soda avec modération. Absolument. Il est important de ne pas abuser des boissons sucrées. Faisons une liste de tous les articles dont nous avons besoin, y compris l'eau et les sodas. C'est un bon plan. Cela nous aidera à rester organisés lors de nos achats. D'accord. Assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Leçon 25. Résoudre un problème. C'est génial. As-tu réussi à le réparer ? Oui, c'était une solution simple. J'avais juste besoin de serrer quelques vis. Parfois, la solution est plus simple qu'on ne le pense. C'est vrai, cela vaut toujours la peine d'essayer de régler les choses par nous-mêmes. Cela permet de gagner du temps et de l'argent par rapport à faire appel à un professionnel. Absolument. J'aime résoudre les problèmes moi-même. C'est une compétence précieuse. Cela nous permet d'être autonome. Je suis d'accord. De plus, il est satisfaisant de réparer quelque chose par vous-même. Absolument. Cela donne un sentiment d'accomplissement. Je garderai cela à l'esprit pour les réparations futures. C'est un bon état d'esprit. Gardez l'esprit de résolution de problèmes. Leçon 26. Destination à la plage. C'est passionnant. Où comptes-tu aller? J'envisage une destination balnéaire comme Bali ou les Maldives. Ces endroits ont de belles plages. Avez-vous déjà visité des destinations balnéaires? Oui, je suis allée à Hawaï et en Thaïlande. Ils étaient géniaux. J'ai toujours voulu visiter Hawaï. Comment s'est passée votre expérience là-bas? C'était fantastique. Les plages étaient immaculées et l'eau était cristalline. J'ai passé un bon moment à faire de la plongée en apnée et à prendre un bain de soleil. Ça a l'air merveilleux. Je vais certainement ajouter Hawaï à ma liste de voyages. Tu devrais. C'est un paradis sur Terre. J'ai hâte d'en faire l'expérience moi-même. Merci pour la recommandation. Tu es le bienvenu. Je suis sûre que tu vas l'adorer. J'ai vraiment hâte. Leçon 27. Proposer un plan de paiement flexible. Je suis d'accord. Proposer un plan de paiement flexible peut être bénéfique pour nos clients. Absolument. Cela peut rendre nos produits plus accessibles à un plus large éventail de personnes. Nous devrions envisager de mettre en œuvre des options de paiement telles que les versements ou les paiements différés. Cela donnerait aux clients la flexibilité nécessaire pour gérer leurs finances tout en continuant à acheter nos produits. Cela peut également contribuer à accroître la satisfaction et la fidélité des clients. Je suis d'accord. Nous devons analyser la faisabilité et l'impact potentiel de l'introduction d'un tel plan de paiement. Absolument. Nous pouvons réaliser des études de marché et évaluer les implications financières. De cette façon, nous pouvons prendre une décision éclairée et adapter le plan de paiement aux besoins de nos clients. Il est important de trouver un équilibre entre offrir de la flexibilité et garantir la durabilité de notre activité. D'accord. Rassemblons plus d'informations et discutons en plus avec l'équipe. Cela ressemble à un plan. Efforçons-nous de proposer une option de paiement qui profite à la fois à nos clients et à l'entreprise. Leçon 28. Sortir de notre zone de confort. Je suis d'accord. Il peut être difficile de sortir de notre zone de confort. Oui, mais la croissance et le développement personnel se produisent souvent lorsque nous embrassons de nouvelles expériences. Il est important de se dépasser et de relever de nouveaux défis. C'est vrai, essayer quelque chose de nouveau peut mener à des idées et à des opportunités précieuses. Cela peut sembler inconfortable au début, mais les récompenses peuvent être importantes. Sortir de notre zone de confort peut élargir nos compétences et élargir nos perspectives. Exactement, cela nous aide à nous libérer des limites et à découvrir notre potentiel. Nous devons nous encourager, ainsi que les autres, à accepter la croissance et à accepter l'inconfort. Absolument. Soutenons-nous les uns les autres à franchir ces étapes courageuses en dehors de notre zone de confort. Ensemble, nous pouvons réaliser des choses incroyables en allant au-delà de ce qui nous est familier. Je suis tout à fait d'accord. Mettons-nous au défi et embrassons l'inconnu. Leçon 29. Réservez une chambre individuelle. Il n'y a que moi, donc une chambre individuelle, s'il vous plaît. Remarquez. J'ai certainement pris note de votre préférence pour une chambre individuelle. Merci, j'apprécie votre aide. Tu es le bienvenu. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider concernant votre réservation? Non, c'est tout pour le moment. Je vous ferai savoir si j'ai d'autres demandes. Parfait. Passez un agréable séjour dans notre hôtel. Merci, je l'attends avec impatience. Leçon 30. Modifier son mode de vie. C'est bon à entendre. Quel changement avez-vous apporté? Eh bien, j'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement et à intégrer plus de fruits et de légumes à mon alimentation. C'est un excellent début. L'exercice et une alimentation saine peuvent avoir un impact positif sur votre bien-être général. Oui, j'ai déjà remarqué une augmentation de mon niveau d'énergie et de mon humeur générale. C'est merveilleux. La cohérence est essentielle lorsqu'il s'agit d'apporter des changements durables. Absolument. Je m'engage à maintenir un mode de vie plus sain. Continuez votre bon travail et n'oubliez pas d'écouter les besoins de votre corps. Je le ferai. Merci de votre soutien et de vos encouragements. Leçon 31. Réservation de l'itinéraire. On dirait que notre itinéraire se déroule bien. Maintenant, nous allons réserver notre hébergement. D'accord. Nous devons nous assurer que tout est réglé avant notre voyage. J'ai cherché des hôtels dans la région. Ils ont de bonnes critiques et des prix raisonnables. C'est génial. Nous devons en choisir un qui convient à nos activités. J'en ai trouvé un qui semble parfait. Il est proche du centre-ville et dispose d'un accès facile aux transports en commun. Excellent. L'emplacement est important pour que nous puissions explorer la ville facilement. Je vais vérifier la disponibilité pour nos dates de voyage. Prends ton temps. Assurons-nous de trouver la meilleure option. Bonne nouvelle. Des chambres sont disponibles pour la durée de notre séjour. C'est un soulagement. Nous devrions le réserver tout de suite avant qu'il ne soit épuisé. Je vais procéder à la réservation. Nous pourrons confirmer les détails une fois que ce sera fait. Parfait. Je suis enthousiasmé par notre voyage et par notre séjour dans un bon hôtel. Moi aussi. Il est essentiel de disposer d'un endroit confortable pour se détendre après une journée de découverte. Absolument. Un bon hôtel peut faire une grande différence dans notre expérience de voyage. J'ai terminé la réservation. Tout est prêt maintenant. Merveilleux. Merci d'en avoir pris soin. Pas de problème, je suis content d'avoir pu t'aider. J'ai hâte que notre voyage commence. Moi non plus. Ça va être une aventure incroyable. En effet. Préparons-nous pour un voyage inoubliable. Leçon 32, ramen aux nuits faites à la main. Les ramen aux nuits faites à la main ont l'air incroyables. En aviez-vous ? Oui, j'ai déjà mangé des ramen avec des nuits faites à la main, et c'était délicieux. C'est bon à entendre. J'ai envie d'un bon bol de ramen. J'ai entendu dire qu'un nouveau restaurant de ramen a ouvert ses portes au centre-ville. Allons y jeter un oeil. C'est toujours excitant d'essayer de nouveaux restaurants. Je vais consulter les critiques et voir ce que les gens en disent. C'est une bonne idée. Nous devons nous assurer que cela vaut le détour. Les critiques sont excellentes. Beaucoup de gens raffolent de leurs nuits faites à la main. C'est bon signe. Cela semble être l'endroit idéal pour notre dose de ramen. Je vais faire une réservation pour nous. Nous ne voulons pas attendre trop longtemps pour avoir une table. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de goûter leurs ramen. Moi aussi. Ce sera un repas satisfaisant. J'ai faim rien que d'y penser. Allons déguster de délicieux ramen avec des nouilles faites à la main. Leçon 33 Café en soirée J'adorerais prendre un café avec toi ce soir. J'espère que tu auras le temps de le faire. C'est un excellent moyen de se détendre et de retrouver le temps perdu après une longue journée. Je suis d'accord. Le café a une façon de me rajeunir. Il y a un café confortable près de mon bureau qui sert un excellent café. Parfait. Je suis toujours partante pour essayer de nouveaux cafés. L'atmosphère y est très accueillante. C'est un endroit idéal pour se détendre. Ça a l'air charmant. Je l'attends avec impatience. Et si on s'y retrouvait demain soir? Cela fonctionne pour moi. Quelle heure devons-nous viser? Disons vers 19h. Est-ce que cela fonctionne pour vous? Ça a l'air bien. Je vais le noter dans mon calendrier. Génial. J'ai hâte de prendre une tasse de café et d'avoir une bonne conversation. Moi aussi. Ça va être une belle façon de terminer la journée. À demain soir alors. Prends soin de toi d'ici là. Toi aussi. Je l'attends avec impatience. Leçon 34. Une bonne nuit de sommeil. J'ai du mal à dormir ces derniers temps. Des conseils? Il peut être utile de créer une routine de sommeil. Essayez d'aller au lit et de vous réveiller à la même heure chaque jour. Je vais essayer ça. Qu'en est-il de l'environnement? Des suggestions? Assurez-vous que votre chambre est confortable et propice au sommeil. Gardez le sombre, silencieux et à une température fraîche. Je vais faire ces ajustements. Je veux que ma chambre soit un espace propice au sommeil. Évitez les appareils électroniques avant de vous coucher. La lumière bleue peut perturber votre sommeil. Je vais limiter le temps que je passe devant un écran avant de me coucher. Cela devrait t'aider. Adoptez des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou la lecture d'un livre avant de dormir. Je vais essayer ces techniques. J'espère qu'ils m'aideront à me détendre. Évitez de consommer de la caféine ou de prendre des repas copieux à l'approche du coucher. Je ferai attention à ma consommation de caféine et prendrai des dîners plus légers. Enfin, essayez de gérer votre niveau de stress au cours de la journée. Cela peut avoir un impact sur la qualité de votre sommeil. C'est une bonne remarque. Je trouverai des moyens de réduire le stress et de me détendre avant de me coucher. J'espère que ces conseils vous aideront à obtenir le sommeil réparateur dont vous avez besoin. Merci pour les conseils. Je suis déterminé à améliorer ma routine de sommeil. Tu es le bienvenu. De beaux rêves et des nuits reposantes à venir. Je vous en suis reconnaissante. Bonne nuit, Anna. Bonne nuit, John. Dormez bien. Leçon 35 Identifiez les principaux concurrents. Avez-vous des concurrents importants? Oui, il existe quelques acteurs majeurs dans notre industrie. Il est essentiel de connaître les forces et les faiblesses de nos concurrents. D'accord. Comprendre leur stratégie peut nous aider à identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous différencier. Nous devons analyser leur part de marché et leur clientèle. De cette façon, nous pouvons développer des stratégies pour attirer et fidéliser les clients. L'analyse de la concurrence peut également fournir des informations sur les tendances du secteur et les opportunités émergentes. Oui, il est important de rester informé et d'adapter notre approche en conséquence. Effectuons une analyse approfondie et utilisons-la pour affiner nos propres stratégies commerciales. Absolument. En restant compétitif, nous pouvons nous positionner pour réussir à long terme. Leçon 36, établir un budget. Il est certainement essentiel d'avoir une estimation approximative du montant que vous êtes prêt à dépenser. Absolument. L'établissement d'un budget vous aide à rester sur la bonne voie et à éviter les dépenses excessives. Connaître vos limites financières vous permet de prendre des décisions d'achat judicieuses. C'est vrai. Il est important de hiérarchiser vos dépenses et d'allouer les fonds en conséquence. En établissant un budget, vous pouvez déterminer ce que vous pouvez vous permettre et ce pour quoi vous devez épargner. De cette façon, vous pouvez faire des choix éclairés et éviter de vous endetter inutilement. De plus, avoir un budget vous permet d'avoir l'esprit tranquille et de réduire le stress financier. Cela vous permet d'être plus intentionnel dans vos dépenses et d'atteindre vos objectifs financiers. Et lorsque des dépenses imprévues surviennent, vous serez mieux préparé à les gérer. Absolument. Un budget donne un sentiment de contrôle et vous permet de prendre des décisions financières en toute confiance. Alors, n'oubliez pas d'établir un budget et de le respecter. Il s'agit d'un outil précieux pour gérer vos finances. Leçon 37. Trouvez quelque chose de fabuleux. Super. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose de fabuleux. Moi aussi, je suis enthousiaste. Explorons les différentes options et trouvons l'article idéal. Nous devons tenir compte de nos préférences et de nos exigences pour faire le bon choix. Absolument. Il est important de donner la priorité à la qualité et à la fonctionnalité. Nous voulons quelque chose qui soit non seulement esthétique, mais qui remplisse également sa fonction efficacement. C'est vrai. Nous devons faire des recherches approfondies et lire les critiques pour prendre une décision éclairée. De cette façon, nous pouvons nous assurer que ce que nous choisissons répond à nos attentes. D'accord. Cela vaut la peine de prendre le temps de trouver quelque chose que nous aimerons vraiment. Et n'oubliez pas de prendre également en compte notre budget. Nous voulons quelque chose de fabuleux sans nous ruiner. Absolument. Nous pouvons trouver d'excellentes options dans notre gamme de prix si nous effectuons une recherche attentive. Commençons donc notre recherche et profitons du processus de recherche de quelque chose de fabuleux. Leçon 38, routine de gym régulière. Allez-vous régulièrement à la salle de sport? Oui, j'essaie d'y aller tous les matins. C'est impressionnant. Le maintien d'une routine de gym régulière est bénéfique à la fois pour la santé physique et mentale. Absolument. Cela m'aide à rester en forme et à augmenter mon niveau d'énergie tout au long de la journée. L'exercice régulier améliore également la santé cardiovasculaire et renforce les muscles. Oui, et c'est un excellent moyen de soulager le stress et de se vider l'esprit. Je suis d'accord. Il est important de faire de l'exercice une priorité et d'établir une routine cohérente. Le fait d'avoir une routine de gym m'aide également à rester motivé et responsable. C'est vrai lorsque vous en faites une habitude, il devient plus facile de respecter vos objectifs de mise en forme. Absolument. La constance est essentielle lorsqu'il s'agit de profiter des bienfaits de l'exercice. Alors, continuez votre bon travail avec vos visites régulières au gymnase. C'est inspirant. Leçon 39. Trouvez le sac fourre-tout parfait. Super. J'ai hâte de trouver le sac fourre-tout parfait pour vous. Merci. Moi aussi, je suis enthousiaste. Il est important de trouver un sac à la fois élégant et fonctionnel. Absolument. Nous devons prendre en compte des facteurs tels que la taille, les compartiments et la durabilité. Oui, et le sac devrait également compléter mon style personnel. Nous pouvons explorer différents magasins et options en ligne pour trouver une grande variété de choix. De cette façon, nous pouvons comparer différents modèles et sélectionner celui qui me convient le mieux. N'oubliez pas de prendre également en compte le matériau et la qualité du sac. C'est vrai. Nous voulons quelque chose qui durera et résistera à une utilisation quotidienne. Et bien entendu, nous devons garder notre budget à l'esprit lorsque nous prenons la décision finale. Absolument. Il s'agit de trouver l'équilibre parfait entre style, fonctionnalité et prix abordables. Commençons donc notre recherche et trouvons le sac-four tout parfait. Leçon 40. Demandez une chambre plus silencieuse. Inconvénient. Désirez-vous une autre pièce? Oui, s'il te plaît. Une chambre plus calme serait très appréciée. Je parlerai au personnel de l'hôtel et demanderai un changement de chambre pour vous. Merci. Un environnement paisible est important pour une bonne nuit de sommeil. C'est compréhensible. Nous méritons tous un séjour confortable et relaxant. Je suis content que tu t'occupes de cette affaire pour moi. Cela me fait plaisir. Je tiens à ce que votre séjour soit agréable et agréable. J'apprécie votre aide pour rendre mon logement plus confortable. Pas de problème du tout. Je ferai de mon mieux pour vous réserver une chambre plus calme. Merci encore une fois. Votre aide est grandement appréciée. Tu es le bienvenu. Je vais m'en occuper tout de suite. Leçon 41. Incident malheureux avec la voiture de John. Tu as l'air malheureuse. Que s'est-il passé? C'est ma voiture. Hier, mon neveu l'a accidentellement égratigné. Oh non! C'est dommage. A-t-il utilisé quelque chose de tranchant? Oui, il avait un petit jouet à la main et il a accidentellement égratigné la voiture. Les enfants peuvent parfois être imprévisibles. L'éraflure est-elle profonde? Heureusement, ce n'est pas trop profond. Mais c'est toujours perceptible. Avez-vous envisagé de l'emmener dans un atelier de réparation? Oui, je prévois de l'apporter au magasin demain pour obtenir une estimation. C'est une bonne idée. Ils peuvent évaluer les dégâts et vous donner une idée du coût des réparations. J'espère que ce ne sera pas trop cher. Je n'étais pas préparé à cette dépense imprévue. Les réparations automobiles peuvent être coûteuses, mais j'espère que ce ne sera pas trop. Je croise les doigts. Je le saurai demain. Je te souhaite bonne chance. J'espère que cela pourra être résolu facilement. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Leçon 42. Recherche sur le financement des entreprises en démarrage et le plan budgétaire. Oui, je suis en train de rechercher des options de financement pour les entreprises en démarrage et de créer un plan budgétaire. Ça a l'air excitant. Quel type de start-up prévoyez-vous? Je travaille dans une start-up technologique dans le secteur du commerce électronique. C'est un domaine compétitif. Avez-vous envisagé différentes sources de financement? Oui, j'explore des options telles que le capital risque, les investisseurs providentiels et le financement participatif. Il est essentiel de trouver la solution adaptée à votre entreprise. Avez-vous établi un budget? Oui, j'ai commencé à décrire les dépenses et les recettes prévues. Je veux m'assurer de disposer de suffisamment de fonds pour couvrir les coûts initiaux et assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Une planification judicieuse est la clé du succès. Vous recherchez également des conseils professionnels? Absolument. J'ai consulté des experts dans le domaine pour obtenir des conseils. C'est intelligent. Leur expérience peut fournir des informations précieuses. Je crois en une préparation minutieuse. Cela augmente les chances de succès. J'admire votre dévouement et je vous souhaite bonne chance dans votre aventure de start-up. Leçon 43. L'importance des fruits et légumes frais. Que nous avons également besoin de fruits et de légumes frais. Absolument. Ils sont essentiels à une alimentation saine. Ils fournissent des nutriments et des vitamines essentielles à notre corps. En effet, elles sont riches en antioxydants et contribuent à renforcer notre système immunitaire. Il est important d'inclure une variété de fruits et de légumes dans nos repas. Il est recommandé de consommer au moins 5 portions par jour. Ils ajoutent de la couleur, de la saveur et de la texture à nos plats. De plus, ils peuvent être dégustés sous différentes formes, comme des salades, des smoothies ou des sautés. Une alimentation équilibrée avec beaucoup de fruits et de légumes favorise le bien-être général. Ils contribuent également au maintien d'un poids santé et à la réduction du risque de maladies chroniques. Il est essentiel de prioriser leur consommation et de les intégrer à notre routine quotidienne. Absolument. Assurons-nous de les inclure dans notre liste de courses. Leçon 44 Des possibilités époustouflantes J'ai entendu dire que c'est époustouflant de penser aux possibilités qui s'offrent à nous. En effet, le monde regorge d'opportunités infinies. Avec l'évolution rapide de la technologie, de nouvelles opportunités apparaissent chaque jour. Il est incroyable de voir à quel point l'innovation façonne nos vies et ouvre de nouvelles portes. De l'intelligence artificielle à l'exploration spatiale, il y a tellement de domaines passionnants à explorer. Le potentiel de croissance et de découverte est vraiment incroyable. Cela nous rappelle que nous devons toujours garder l'esprit ouvert et accepter le changement. Absolument. Il est essentiel de s'adapter dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui. Nous ne devons jamais cesser d'apprendre et d'explorer de nouvelles possibilités. L'avenir recèle un potentiel infini. Acceptons-le avec enthousiasme. Leçon 45. Partager une recette. Ça a l'air génial. Peux-tu partager la recette avec moi? Bien sûr. C'est une recette familiale transmise de génération en génération. J'adore essayer de nouvelles recettes, surtout celles qui ont une touche personnelle. C'est un plat simple et délicieux que vous pouvez préparer en un rien de temps. J'ai hâte de l'essayer. Quels sont les principaux ingrédients? Vous aurez besoin de légumes frais, d'herbes et d'épices. Cela semble sain et savoureux. Comment préparer les légumes? Vous devrez les couper en petits morceaux et les faire sauter légèrement. Et qu'en est-il des herbes et des épices? Quand dois-je les ajouter? Ajoutez-les vers la fin de la cuisson pour améliorer les saveurs. Cela ressemble à une recette simple. J'ai hâte de goûter. Leçon 46, objectifs et environnement. Il est important de se fixer des objectifs pour le développement personnel. Je suis d'accord. Les objectifs nous donnent une orientation et un but. Il nous aide à rester concentrés et motivés. Absolument. Sans objectifs, nous pouvons nous sentir perdus ou sans but. C'est pourquoi il est essentiel de définir des objectifs à court et à long terme. Les objectifs à court terme nous aident à remporter de petites victoires en cours de route. Et les objectifs à long terme nous donnent de quoi nous efforcer à l'avenir. C'est vrai. Il est important de relever des défis et de dépasser nos zones de confort. En fixant des objectifs, nous pouvons développer notre potentiel et réaliser de grandes choses. Les objectifs nous aident également à mesurer nos progrès et à célébrer nos réalisations. En effet. C'est satisfaisant de voir le chemin parcouru. De plus, s'entourer de personnes solidaires peut faire une grande différence. C'est vrai. Le fait de disposer d'un solide système de soutien peut être source d'encouragement et de responsabilisation. Ils peuvent nous donner des conseils et nous aider à rester sur la bonne voie. Assurons-nous donc de nous entourer d'influences positives. D'accord. Choisissons des amis et des mentors qui nous inspirent et nous motivent. Ensemble, avec des objectifs clairs et un réseau de soutien, nous pouvons tout accomplir. Leçon 47. Explorer d'autres options. Je pense que nous devrions visiter le musée d'art ce week-end. Cela ressemble à un plan. J'ai entendu dire qu'ils ont une excellente collection. Oui, c'est censé être impressionnant. Nous pourrions passer toute la journée à explorer les expositions. C'est une bonne idée. Nous pouvons nous immerger dans l'art et la culture. Je l'attends avec impatience. Ce sera un bon changement de rythme. Absolument. Ensuite, nous pourrons déjeuner dans ce nouveau café voisin. Ça a l'air parfait. J'ai entendu dire qu'ils ont de la nourriture délicieuse. Si le musée est bondé, nous pouvons également consulter d'autres galeries ou magasins pour plus d'options. Absolument. C'est un bon plan de secours. Ce sera une expérience amusante et enrichissante. Nous allons profiter au maximum de notre journée. J'ai hâte d'explorer et de découvrir de nouvelles choses ensemble. J'ai compilé une liste de livres classiques à lire. Je viens de terminer « Pride and Prejudice » de Jane Austen. Oh, c'est l'un de mes préférés. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ça m'a plu. Les personnages étaient bien développés et l'histoire avait beaucoup de profondeur. Je suis content que ça te plaise. Le style d'écriture d'Austen est captivant. Je lis actuellement « Tout qu'il a Mockingbeer » de Harper Lee. C'est un autre livre fantastique. Il aborde des questions sociales importantes. Je n'en suis qu'à quelques chapitres, mais c'est déjà captivant. J'ai hâte de connaître votre opinion une fois que vous l'aurez terminée. Je vais certainement partager mes opinions avec vous. Je vous en prie, faites-le. J'adore discuter de livres et échanger des idées. C'est formidable d'avoir quelqu'un avec qui partager ses expériences de lecture. Absolument. Nous pouvons élargir nos perspectives grâce à la littérature. L'apprentissage de nouvelles compétences peut parfois être accablant. Oui, cela peut sembler une tâche ardue. Mais n'oubliez pas que de petits pas mènent à de grandes réalisations. C'est vrai, il est utile de décomposer les choses en morceaux gérables. Au lieu d'essayer de tout maîtriser en même temps, concentrez-vous sur une chose à la fois. Exactement procéder étape par étape et construisez une base solide. Célébrez chaque étape importante en cours de route. Cela permet de maintenir la motivation à un niveau élevé. Les progrès peuvent être graduels, mais il est important de persévérer. La constance et la persévérance sont essentielles pour tout apprendre. Absolument. Avec dévouement et patience, nous pouvons atteindre nos objectifs. Et n'oubliez pas qu'il est normal de demander de l'aide en cas de besoin. C'est exact. La recherche de conseils et de soutien peut accélérer nos progrès. Embrassons donc le voyage et profitons du processus d'apprentissage. Leçon 50 Des vacances passionnantes à attendre avec impatience. J'ai prévu des vacances incroyables. Ça a l'air merveilleux. Où comptes-tu aller? J'ai hâte de visiter les magnifiques plages d'Hawaï. J'ai entendu dire que les plages y sont immaculées et que l'eau est cristalline. Ce sera une excellente occasion de vous détendre et de vous détendre. J'ai hâte d'essayer des activités nautiques comme la plongée en apnée et le surf. Ça a l'air tellement amusant. Je suis sûre que vous passerez un moment fantastique. J'ai également fait des réservations dans un charmant complexe hôtelier. C'est parfait. Vous passerez un séjour confortable et agréable. J'ai également fait des recherches sur les attractions et les restaurants locaux. C'est une bonne idée. La découverte de la culture et de la cuisine rendra votre voyage encore plus mémorable. J'ai hâte de me plonger dans l'expérience hawaïenne. Ça va être une aventure incroyable. Profitez de chaque instant. Merci, je partagerai certainement des histoires et des photos à mon retour. J'ai hâte de tout savoir à ce sujet. Je vous souhaite un voyage agréable et en toute sécurité. Merci.